A la nuit tombée, lorsque tout le monde rentre à la maison, eux prennent le large. Avec des gestes répétés par des générations entières de pêcheurs lusiens, à quelques kilomètres des côtes, cette nuit, ils vont traquer le chinchard. Cette technique dans le noir demande beaucoup de lumière. Le chalutier est rempli de projecteurs, tout comme la barque attachée de loin. Petit phare sur l'eau pour attirer le poisson. On a allumé les lampes, on attend que le poisson se ramasse autour du bateau. D'ici deux heures ou trois heures, s'il y a suffisamment, on va jeter le filet. L'attente commence. Un dialogue silencieux entre les hommes et la mer. La pêche au chipiron comme un passe-temps. Et voilà, le repas de demain midi. En plus, ce n'est pas un bon. C'est une autre variété de chipiron, ce n'est pas un bon. Un pot de sard, ça s'appelle. Et le pot de sard aura la vie sauf, car la vraie pêche, elle, va commencer. On est à l'arrêt, on attend que le poisson se ramasse, il est en train de se ramasser tout doucement sur le sondeur et sur le sonar. On attend qu'il se groupe bien, il faut qu'il va être bien groupé. On va tout éteindre les lumières et on va jeter le filet. Un des équipiers reste seul sur la barque avec les lampes. Il s'éloigne doucement. Son rôle est de garder l'attention des chinchards, car le bateau, lui, décrit un cercle lent et discret tout autour du banc. Il ne reste plus qu'à relever et espérer fébrilement le bout du filet. Cette technique appelée la bolinche, inventée à Fontarabi, se pratique ainsi à Saint-Jean-de-Luz depuis 1917. L'aïrocha est un tonnier canneur traditionnel de Saint-Jean-de-Luz, construit en bois d'acacia en 1954. Ça appartenait à ma famille, à mon père, à mon oncle, à mon père. Après, on a acheté ça avec mon frère et maintenant, c'est moi qui l'ai repris. Je suis la quatrième génération dessus. Tout aussi traditionnel, les salaires. De chaque pêche, on déduit les frais, carburants, entretien et charges sociales. L'argent qui reste est partagé à égalité entre patrons et matelots. La pêche, ça a toujours été comme ça, payée à la part. D'autres, peut-être, ils ne sont pas payés comme ça. Il y en a, ça commence à être payé avec des fixes au moins. Mais nous, ça a toujours resté comme ça. Et eux, ils préfèrent comme ça. Voilà. Ils préfèrent avoir l'argent à la semaine. Et puis plus on pêche, plus on gagne. Ils préfèrent comme ça. Il y a des mois où on ne gagne rien, et bien ils n'ont rien. Ça arrive, ça arrive. Quand il a fait mauvais temps, comme au mois de janvier dernier, mars, on n'a rien gagné. Les plus anciens essayent d'inculquer ça aux jeunes, de toujours garder une petite porte pour la soirée. Au cas où il y a des mois et des mois où ils fassent mauvais, qu'on puisse faire en mer. Et pour pouvoir continuer à vivre quand même. Deux heures du matin, retour au port. Le déchargement et le tri du poisson peuvent commencer. Pesé, il sera vendu au matin à la criée. Dernier tonnier canneur en activité, l'aïrochat est désormais l'héritier d'une grande page de l'histoire de Saint-Jean-de-Luce. De l'époque où plus de 80 bateaux ont fait la fortune de la ville. Avant la guerre, Saint-Jean-de-Luce est le premier port sardinier de France. En 1954, le numéro un pour le ton. Presque 1000 hommes embarquent vers la mer. Les femmes, elles, travaillent dans les 17 usines de transformation. Toute la ville vit au rythme des retours de pêche. Andrel Etchevest a tout connu de ces années-là. En 1946, il a 14 ans, il embarque comme mousse. Il terminera sa carrière comme patron. Sur le port de Saint-Jean, les algues ont remplacé les tons. Mais les souvenirs d'Andrel sont intacts. On rentrait au port avec la pêche, on débarquait. Et il y avait une criée à Saint-Jean-de-Luce là. Et l'été, c'était une attraction, on ne peut imaginer. Il y avait des centaines de personnes qui admiraient les pêcheurs qui se passaient le temps aux poissons. De mer à mer, et puis de chariot. Après, ils allaient le vendre. Ça a duré des décennies. La mer a nourri des générations, mais au prix d'un travail éreintant, sans repos et d'une vie de famille trop souvent sacrifiée. J'ai trois personnes, je n'ai jamais été avec eux à la plage. Par contre, quand moi je rentrais à 4h de l'après-midi ou 5h de l'après-midi, je rentrais au port, j'ai mes fils qui étaient au bord de la jetée et qui me saluaient. Et qui disaient, papa, papa, et moi j'étais bien fier d'aller voir mes fils, mes trois fils et leurs copains. Et il n'a jamais été question que mes fils fassent la pêche. C'est trop dur. Et plus ça allait, plus on tirait la langue. L'histoire a aussi donné sa forme à l'aérochat. Une coque très large et près de l'eau sur les côtés, l'avant est filé pour fendre les eaux et l'arrière de type trainière. Un style qualifié de lusien. C'était le charpentier qui était l'architecte. Et il construisait, il faisait le bateau en fonction des souhaits du pêcheur. Donc il commençait par faire une demi-coque comme celle-ci. Et en discutant avec le pêcheur, il déterminait les formes. Et ensuite, à partir de cette demi-coque, il faisait le bateau réel. A partir de 1975, avec l'arrivée des chalutiers pélagiques, des coques en métal, la pêche industrielle va peu à peu conclure les belles années de Saint-Jean-de-Luce. Les quotas européens créeront également de nombreuses crises et des conflits entre pêcheurs. Restent aujourd'hui les souvenirs, des images ancrées dans la mémoire des Lusiens. Et l'Aïrocha, dernier descendant des années fastes, classé aujourd'hui Monument Historique.